Stéphane Vernet, directeur départemental de l'Ouest-France en Ile-et-Vilaine. Ouest-France est le premier quotidien national, c'est un journal qui a été fondé à Rennes à la Libération en 1944, mais qui est également l'héritier de l'Ouest-Éclair, un journal qui a été fondé en 1899, ici à Rennes, rue du Pré-Beauté. Ouest-France est un journal qui a une forte notoriété, une forte tradition, qui est très ancré dans l'histoire locale. Très fortement identifié par les Rennes et les habitants de l'Isle-et-Vilaine, c'est un journal qui accompagne les acteurs du territoire, qui a à cœur de dire ce que font les gens d'ici, la façon dont ils évoluent, ce qu'ils créent, ce qu'ils inventent. Notre métier, c'est de parler au quotidien de ce que font les gens d'ici, de les accompagner dans leurs innovations, dans leur actualité, leurs changements. Ce faisant, nous avons besoin également de nous inspirer de ce que les gens du territoire inventent, puisque notre journal ayant une très forte tradition, nous sommes confrontés aussi à des défis d'avenir importants, et nous nous devons également d'innover, de changer, d'évoluer, notamment sur le plan technique. Nous avons choisi de soutenir la Novosphère parce que c'est, à notre sens, un réseau performant pour détecter les talents de demain, repérer les futurs chefs d'entreprise, les chercheurs qui vont innover, développer les produits du quotidien, ou les solutions d'avenir, qui vont permettre aux Rennes, aux gens d'ici, et d'ailleurs, d'avoir une vie différente, et qui vont nous permettre aussi, nous, nous inspirer pour faire évoluer notre journal, développer de nouveaux supports, de nouveaux produits, proposer des idées et des solutions pour diffuser l'information, et continuer à faire communauté ensemble. Pour moi, la Novosphère, c'est l'avenir.